bon allez, let's go bon vous voyez ça avance je filme direct aïe 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 ça va les frérots dans ton bureau dans ton bureau salut les amis j'espère que vous allez tous bien vous portez bien en ce 19 décembre nous ça va ciel bleu il fait il est 11h40 il fait 15 degrés mais ça va monter je pense jusqu'à 24 25 est-ce que c'est normal je sais pas le réchauffement climatique est surtout certainement d'ailleurs pour quelque chose maintenant c'est très agréable alors aujourd'hui je te fais cette petite vidéo on va passer la journée ensemble à Marrakech bon si tu me connais pas je suis parti à Marrakech un peu avant le Covid j'avais besoin de m'immigrer j'aime bien dire que je suis immigré pas expatrié parce que parce que j'en ai déjà parlé j'avais besoin de m'immigrer et le choix s'est finalement porté sur le Maroc et surtout sur Marrakech le Maroc est un pays exceptionnel avec énormément de belles villes et énormément de paysages différents c'est à dire que à Tangier ce sera pas le même paysage qu'à Agadir ou qu'à Merzouga ou qu'à Dakhla etc chaque ville ici ou à Ouarzazade tu vois qui a été utilisé beaucoup de fois pour des décors de cinéma chaque ville ici a un paysage différent et Marrakech a 3 ou 4 paysages juste pour elle on a le paysage de la Médina qui est très ancien dans les petites ruelles et tout tu sais très anciens on va trouver des villas californiennes comme en Californie ou à Miami on va trouver des paysages un peu désertiques je pense à Agafai et notamment un camp où j'adore aller la Bohème je sais que je le répète tout le temps mais parce que j'adore aller là-bas je me sens hyper bien donc tu vois on va avoir plusieurs types de paysages on va avoir une vue sur l'Atlas comme si tu es à la Plagne ou à Courchevel on la voit très bien en ce moment elle commence à être enneigée c'est une chaîne de montagne tu sais donc voilà Marrakech a énormément de paysages et donc j'aurais je pense pas pu vivre ailleurs qu'à Marrakech j'aurais pas pu vivre à Casa malgré que c'est une ville économique et vraiment c'est là-bas que ça se passe le business et beaucoup de circulation Tangier il fait assez froid hiver et principalement je recherchais la chaleur et surtout un hiver doux je ferais peut-être plus l'été ici à Marrakech je pense que je partirais juin, juillet, août c'est compliqué donc je pense qu'après l'école de la petite on partira et voilà bon pour revenir à nos moutons on passe la journée ensemble aujourd'hui beaucoup de choses à faire si je te fais ce genre de vidéos en immersion c'est parce que si toi aussi tu penses à quitter la France et à t'immigrer ça sert à rien que je te montre des vidéos bling bling restaurant la fiesta etc non je te montre des vidéos je démarre ma voiture je prends le téléphone et on est ensemble toute la journée tu vois donc aujourd'hui beaucoup de choses à faire il faut que je passe chez mon architecte j'ai un nouveau projet mais je vous en parlerai quand ça sera vraiment réalisable là on est dans la j'ai envie de te dire la préface c'est à dire qu'on est en en établissement des 3d et l'architecte se charge de demander les autorisations de déposer les autorisations à la commune etc et ouais ici aussi et c'est normal il faut des autorisations il y a un plan d'urbanisme il faut déposer etc on peut pas faire comme on veut donc pour répondre à certaines fausses croyances c'est très très cadré donc je vais passer chez l'architecte et également on va lui poser 2-3 questions vous êtes beaucoup à me demander c'est un projet que vous avez certains d'entre vous et c'est très bien souvent vous me demandez un terrain pour pouvoir créer ou faire des villas c'est très bien mais c'est pas une mince affaire ça demande beaucoup d'autorisation ça demande énormément de normes techniques et pour cela c'est toute une alchimie de bonnes choses et la clé de cela c'est un bon architecte donc je vais vous emmener chez le mien on va lui poser 2-3 questions il faut un bon architecte ensuite il faut un bon constructeur voilà il faut et c'est l'architecte vraiment qui a le rôle principal c'est lui qui va se monter le projet poser le projet à la commune obtenir les autorisations et ensuite vous faire les 3D les 2D vous aménager l'intérieur etc et même pouvoir vous recommander un constructeur mais bon nous on a un constructeur et qui on travaille on en est très très content donc voilà je vais aller le voir parce que j'ai un nouveau projet je vais voir s'il y a les autorisations en même temps on va passer chez mon pote Kevin vous connaissez Kevin je vous en ai parlé dans la dernière vidéo le mec qui est venu une semaine à Marrakech qui est jamais reparti il a une paire comme ça on va passer dans son nouveau projet et vous allez voir que ça avance bien il n'y avait rien quand j'ai fait la dernière vidéo et ben 3 semaines après ça a super bien avancé enfin voilà je parle beaucoup c'est le programme de la journée mais voilà moi j'espère que ça vous fait plaisir si c'est le cas déjà donc mettez moi un gros like ça me fait plaisir ça me pousse à continuer j'ai eu une petite baisse de régime je ne sais pas si vous l'avez vu donc si je vois des likes je me dis bon ils aiment ce que je fais et je vais continuer des likes, des partages en commentaire vous me dites ce que vous en pensez mais moi je vous fais vraiment ce genre de vidéos pour vous montrer vraiment la vie ici sur le terrain à Marrakech et pas Strass et Payet pour moi c'est beaucoup plus intéressant de te montrer la vie tous les jours ok allez let's go on y va les amis vous voyez ça par exemple c'est un programme je regrette de ne pas avoir acheté quand je suis arrivé je regrette de ne pas avoir acheté on est à côté de la gare je vais vous montrer comme ça on est à côté de la gare on est super bien placé on était de mémoire à 11 000 dirhams du mètre je crois qu'on est pas loin des 20 000 dirhams maintenant on est à 1000 euros si vous voulez on est pas loin des 1800 euros du mètre en plus tout est vendu vous voyez ça c'est un petit programme que je regrette de ne pas avoir acheté ça c'est l'hôtel vous arrivez à lire ou pas ? c'est l'hôtel comme ils ont dit dans la vérité si je ment c'est l'hôtel ça veut dire longue vie bon ça bouchonne un peu on est devant la gare mais les bouchons j'ai envie de te dire ils sont quand même plus agréables au soleil les amis est-ce que quelqu'un aurait la signification du hajj là qu'est peint j'aime trop cette peinture chaque fois que je passe devant elle est hyper expressive c'est l'artiste qui l'a fait il l'a hyper bien fait mais est-ce que ça a une signification particulière donc s'il y a des vrais maraqs est-ce qu'ils peuvent m'expliquer est-ce qu'il a une signification particulière mais il a une bonté dans son sourire mâchallah magnifique bon les amis je suis bientôt arrivé ça bouchonne un peu du coup je vais en profiter pour parler un petit peu avec vous alors dites moi un petit peu j'aimerais bien savoir dites moi en commentaire premièrement si toi tu aimerais bien t'expatrier mais bon moi je préfère dire t'immigrer est-ce que tu aimerais bien immigrer dans un autre pays et si oui pourquoi et qu'est-ce qui t'en empêche qu'est-ce qui t'empêche comme ça je vais essayer de faire des vidéos dessus on va essayer de développer ça on va essayer peut-être de débloquer ça est-ce que c'est purement mindset est-ce que c'est financier est-ce que c'est la peur de rompre ce lien avec la famille d'ailleurs Marrakech était était une des destinations que j'avais choisi par rapport à ça c'est très simple et très rapide pour rentrer il y a énormément d'avions et on n'est qu'à 3h 2h30 même du sud donc dis moi en commentaire toi qu'est-ce qui t'en empêche comme ça on pourra peut-être accès certaines vidéos dessus et en parler ou même en parler dans des lives tu vois ça m'intéresse de savoir les amis en ce moment bon il fait chaud ici nous on peut se faire une bonne raclette c'est l'heure de la raclette en décembre et là il y a un bon fromager traiteur français un maître fromager et franchement il est excellent donc si déjà dans ta raison que tu me dis que tu t'expatries pas à cause du fromage du bon fromage qu'il n'y en aura pas ben voilà je te montre déjà qu'il y en aura non mais je sais que le plus gros point qui peut faire peur c'est évidemment évidemment l'aspect financier ça je peux comprendre c'est pour ça qu'effectivement il faut venir avec avec un peu d'argent il faut venir avec un esprit d'entrepreneur alors comment tu fais tu vas me dire pour venir avec un peu d'argent la plupart des gens que je connais ici ils sont venus avec un peu d'argent soit ils ont vendu une deux voire trois résidences principales en l'espace de 5-6 ans tu sais ils ont pris, ils ont fait quelques travaux, ils ont vendu alors là c'est pas trop le moment de vendre parce que les prix ont légèrement baissé donc c'est vrai que c'est chiant après tu me diras si là tu vends on en parlera peut-être bientôt de l'immobilier en France parce que la phase de résistance que je vous avais indiqué là je pense qu'elle va bientôt lâcher on est à la fin de la phase de résistance donc la phase de résistance elle avait plusieurs cycles si tu veux, plusieurs phases il y a le début où elle est super dure où les gens ils croient dur comme fer que ça baissera pas donc ils résistent avec des prix de fou on a le milieu où elle commence un peu à tanguer parce qu'elle commence à attendre certaines choses et là on est sur la fin on est sur la fin où tout le monde s'observe et dit bon bah moi je vais commencer à baisser en premier ouais mais l'autre risque il a baissé ouais mais du coup hop ça va baisser en cascade parce que les acquéreurs vont le savoir ils vont le savoir et du coup ils vont attendre que ça baisse encore plus parce qu'ils vont se dire ça y est la baisse est à commencer tu vois et ils vont attendre que ça baisse encore plus il faut que tu viennes avec un esprit d'entrepreneur voilà il faut que tu ouvres quelque chose il faut que tu cherches un truc à faire comme je te le dis si tu viens en tant que salarié bon bah les salaires ici étant moindres qu'en Europe je ne pense pas moins que tu aies un poste très très qualifié je ne pense pas que ce soit une bonne chose de venir en tant que salarié sauf si tu es chef cuistot étoilé voilà quelque chose de vraiment pardon très très qualifié mais sinon si tu me dis je vais être employé dans un magasin pour faire du rayonnage non ça va pas trop le faire je ne pense pas que tu t'en sortiras au niveau financier donc je t'ai déjà rappelé dans une autre vidéo le budget un petit peu moyen moi que j'utilise ici donc pour trois personnes on est aux alentours des 3000 euros par mois voilà 3000 euros par mois mais je me refuse pas grand chose restaurant voilà du sport des soins bon après je loue pas de yacht tous les jours mais voilà je pense qu'avec 3000 euros tu vis bien sachant que l'école est payante je paye l'école Victor Hugo qui est là-bas je paye 300 euros par mois on paye ici au trimestre et sachant que voilà après sachant que les restos les bons restos c'est des prix équivalents à Paris ou un petit peu moins après il y a beaucoup de postes qui sont moins chers mais voilà on se refuse rien et notre budget il est d'environ 3000 euros bon les amis l'école Victor Hugo elle est là donc ici il y a une mosquée et mon architecte il est là nfa niza friki architecte ok donc on va aller voir vous allez voir super sympa c'est pour ça que j'ai choisi et au delà de ça super bon et en plus pour mes abonnés il offre quelque chose qui est assez sympa on en parlera après voilà on est arrivé niza friki architecte je vous mets les coordonnées mais je vous les remettrai en commentaire épinglé et il offre quelque chose de sympa pour vous let's go bon les amis on est arrivé chez mon architecte niza niza friki comment tu vas alors explique moi un petit peu où est-ce qu'on est ici dans ton bureau c'est un bureau fraîchement ouvert fraîchement décoré là c'est le hall d'entrée d'accord donc on va toujours nous faire la présentation ici on a le hall d'entrée il y a la petite télé pour faire passer des projets les projets que vous avez réalisés exactement là il y a l'espace de travail avec plus ou moins 500% de l'équipe est-ce qu'on peut jeter un petit oeil sur le 3Diste qu'est-ce qu'il est en train de faire alors qu'est-ce qu'il fait le 3Diste il fait une villa avec une piscine en aile elle est sympa elle est sympa celle-là elle a une architecture un peu organique ouais c'est sympa donc là c'est l'équipe qui est c'est la bonne équipe il y a encore un architecte il y a encore des gens qui ne sont pas là en mission c'est l'air c'est l'air bah écoute c'est top tu as des beaux bureaux ça tu vas nous montrer un petit peu des projets que tu as réalisé ouais bien sûr celui-là c'est mon bureau que j'utilise presque jamais c'est pour la salle de réunion pour tout ce que se passe et aujourd'hui toi et moi on se voit ici pour parler de mon projet du projet avec mes associés bon je voulais pas en parler tout de suite parce qu'on a pas encore toutes les autorisations mais voilà vous savez que en général je vous cache rien donc pour le bienfait de la vidéo et puis Nizar tu vas nous expliquer aussi sur mon projet ce que tu as fait pourquoi comment etc bon bah du coup hein vous savez que j'en ai parlé dans une vidéo c'est un projet de club paddle qu'on est en train de faire une charme avec Nizar la difficulté à ce projet c'était le fait de pouvoir intégrer les quatre terrains de paddle et plus de chauvaux dans des terrains dans un mille mètres carrés il fallait quand même faire une petite gymnastique surtout par rapport au bloc construit là c'est le bloc construit qui va comprendre rôles d'entrée salon, showroom, café, espaces administratifs et un étage avec une vue panoramique sur les terrains de paddle on va rajouter aussi une mini crèche un espace garderie on a pensé à l'espace garderie pour que les femmes qui veulent jouer quand elles jouent elles ont la visue sur leurs enfants et vice versa tu comprends on en avait parlé hein donc voilà en termes d'architecture ça va donner quelque chose de très intéressant puisque déjà le bâtiment il s'adapte à la petite forme du terrain ça va donner un bâtiment assez spécial en triangle et puis les quatre terrains ici qui sont côte à côte qui sont alignés donc Nizar pour l'instant alors c'est pas les plans définitifs non c'est juste un sommaire voilà c'est juste un sommaire tu nous as fait ça comme plan pour pouvoir du coup déposer à la commune puisque comme je leur disais dans la vidéo même si on est au Maroc il y a énormément de normes techniques à respecter il y a des autorisations il y a des démarches à faire est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus donc là alors vous les gens qui me regardez et les futurs clients qui viendront voir Nizar alors pourquoi nous on aime aller avec Nizar c'est parce que déjà il y a toute la partie conseils il y a toute la partie voilà tout ce qui est conseils là tu devrais faire ça là on peut faire ça où c'est vraiment bien expliqué c'est très propre aussi il y a toute la partie suivi de Nizar et nous avec mes associés c'est vraiment ce qu'on aime c'est qu'il y a toute la partie suivi c'est à dire que Nizar s'occupe de tout et là maintenant la prochaine étape c'est que tu vas déposer les autorisations Inchallah on va déposer les autorisations déjà ce qu'on fait c'est qu'on va essayer d'obtenir un accord de principe au niveau de la commune une fois que l'accord de principe est accordé on va déposer les autorisations mais avant de déposer les autorisations on va faire déjà des 3D extérieurs pour que vous puissiez visualiser aussi en 3D ce que ça donne en terme de volumétrie c'est une étape importante et puis à partir de là on déposera les autorisations une fois que les autorisations sont accordées on passera au plan d'exécution de vos oeuvres pour que l'entreprise puisse commencer son travail c'est des plans très techniques très détaillés à grande échelle et ça le but des plans d'exécution de vos oeuvres j'aime bien le rappeler c'est que ce que tu as vu au niveau de la 3D doit être réalisé tel quel c'est pour ça qu'il faut quand même des plans d'exécution très très bien détaillés et puis après à partir de là on fera un suivi de chantier jusqu'à la finition et on pourra même intégrer les 3D intérieures ce qui permettra aussi de travailler les ambiances intérieures et les atmosphères du projet donc voilà on n'est pas à notre premier projet sportif on en a fait pas mal l'essentiel en majorité c'est vrai que tu fais plus des projets de villa et des projets comme tu m'as montré d'hôtel et tout tu peux peut-être nous pronger alors je vais rapprocher un petit peu mais là sur le projet sportif c'est vrai que tu as toutes les compétences et on est vraiment rassuré et on attend et on croise les doigts voilà comme on dit on va dire que 80% de notre travail consiste à des projets résidentiels au scandin donc ça va d'une résidence petite résidence de 1 hectare de 8 villas et ça peut aller jusqu'à 40 villas ou même 60 villas ça c'est l'un des petits projets qu'on a c'est un projet 1 et 2 ça se développe sur un R plus 1 allez on va voir ça ouais ouais notre style architectural c'est un style entre guillemets sans maquillage ça veut dire que leur boulimétrie se suffit à elle-même et ça comment on arrive à ce résultat là c'est qu'il faudra travailler en plan et en 3d en même temps c'est comme si en fait le travail s'apparente à un travail d'un sculpteur dans le sens où on additionne ou là on enlève de la matière d'accord et ce qui permet d'avoir dès le départ au niveau de maquillage qui est quand même assez abouti dès les premiers jets on travaille jamais en 2d puis après on passe en 3d on fait ça simultanément ce qui donne une volumétrie assez pure assez dégente et sans trop de maquillage c'est un peu le style belge puisque j'ai fait mes études à l'université de Liège c'est un peu une architecture silencieuse qui est pas très très on va dire trop de maquillage et je crois que tu nous gardes une petite touche marocaine exactement on aime bien réinterpréter l'architecture traditionnelle d'une façon contemporaine mais c'est ça t'es un peu un artiste les architectes vous avez tous votre patte un peu oui moi je suis contre l'architecture passe-partout je suis contre le contemporain où tu peux mettre à Marrakech ou là au Portugal ou là en Grèce ou à New York j'aime bien sentir l'odeur de Marrakech dans l'architecture on est d'accord on est 100% d'accord donc il y a cette villa là il y a aussi tiens montre nous les derniers projets que tu as pu faire le tout dernier projet que j'ai fait c'est un projet de 40 villas sur 10 hectares je vais vous montrer rapidement ce que c'est bonjour Nizar j'ai 2 hectares telle route qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'on fait ? à partir de là comment tu interviens ? première étape et ça c'est très important je ne le rappelle jamais assez c'est déjà vérifier l'impact de la réglementation urbaine sur les terrains il faut bien vérifier que le terrain que le plan d'aménagement n'a pas d'impact direct sur le terrain parce que j'ai des cas où des clients bientôt qu'entend ils achètent leur terrain ils sont contents de commencer le projet brebée surprise ils sont contents qu'il y a une route de 30 mètres qui passe en plein milieu exactement et ça bousille le projet c'est fini la route il y a la ligne haute tension il y a même les gardes d'eau tout ça il faut vraiment vérifier que le terrain est exempt de tous ces pièges-là à partir de ce moment-là c'est pour ça que je conseille au client à chaque fois de passer chez un architecte avant même de signer l'architecte passer chez toi comme ça déjà tu vas pouvoir conseiller et donner ton avis exactement deuxième étape alors à ce moment-là le client vient et nous donne son programme qu'est-ce qu'il veut comme villa nombre de chambres s'il y a un espace spécifique il y en a qui aiment bien avoir une petite salle fitness un hammam une petite salle totale exactement à partir de là on entame le projet en plan et on a en fait deux missions il y a la mission standard où on fait les plans les 3D extérieurs l'autorisation l'autorisation à celui gentil jusqu'au et c'est ce qu'on demande à un architecte c'est d'aller dans oui oui exactement et justement en général les clients ils ont plus tendance à aller vers cette mission la mission complète parce que bon quand une architecture est bien travaillée c'est un peu dommage d'abandonner en cours de chemin oui et de laisser quelqu'un d'autre prendre le relais oui bien sûr moi celui-là c'est l'un de nos plus grands projets oui c'est 10 hectares 10 hectares de Karondila c'est des terrains de 18582 c'est où ça ? c'est à Marrakech ? c'est à Marrakech c'est pas mal ça j'avais pas à proximité de l'hôtel Oboroa ah la barre de Ouarzazade exactement c'est voilà le global ah c'est magnifique c'est du plein pied c'est des promoteurs très très sérieux bah tu vas me brancher avec eux pour la commercialisation avec plaisir avec plaisir ils sont carrés c'est sérieux tout est carré ? bon déjà s'ils sont passés par toi c'est que c'est carré puisque tu fais rien sans autorisation là bien sûr bien sûr là on a ça on a aussi des projets à vocation publique comme ? je vais vous montrer quelques exemples on travaille ici avec l'Etat enfin on a participé à pas mal de concours je vais vous montrer quelques concours déjà fait il y a l'académie de foot l'académie de foot de Tarazout c'est un concours auquel j'ai participé il y a 6 ans c'est pas on s'est classé 3ème macha Allah c'est en forme de trident parce qu'en fait l'Etat ici il fait un concours un appel d'offres entre guillemets et puis vous architecte vous déposez puis après il y a un classement les gagnants exactement les projets à vocation publique c'est toujours par concours et que le meilleur gagne entre guillemets comme on dit ça c'est le siège de l'agence urbaine de Marrakech c'est aussi un concours auquel j'ai participé c'est ici qui délivre pas mal d'autorisations exactement les concours qu'on a remporté il y a celui-là c'est le siège communal de Asni on dirait la gare de Marrakech exactement pour le plus ou moins c'est un peu traditionnel, symétrique ça c'est la gare de Asni on a remporté aussi l'expansion du tribunal on a eu pas mal de concours qu'on a pu remporter on a remporté aussi tout ce qu'il y a bien à la médium non mais alors Nizar voilà moi si je t'ai recommandé à ma communauté c'est parce que ce que j'aime chez toi c'est déjà tu as le même discours que nous c'est-à-dire quand tu dis A c'est A, B c'est B c'est pas flou voilà c'est ça que j'aime chez toi on est tenu au courant du début à la fin on est pris en main du début à la fin on est conseillé du début à la fin et c'est ce que je recherchais et mes clients les gens qui me suivent aussi on cherche à être voilà moi je fais un petit réseau que je recommande à ma communauté un petit réseau j'ai envie de dire certifié donc ils peuvent venir chez toi je vous invite même à aller chez Nizar si vous avez un projet de construction de villa 10 ou une parce que tu fais aussi de la villa individuelle si vous avez acheté un terrain vous faites aussi de la villa individuelle il n'y a pas de comme je dis toujours il n'y a pas de petit projet exactement tous les projets ont leur importance que ça soit de la villa de l'appartement même un studio moi j'ai dit pour moi il n'y a pas de petit projet chaque projet doit être fait avec la même on va dire la même la même importance la même bien sûr il n'y a pas de petit projet chaque projet doit être fait avec la même intensité etc donc franchement ici vous serez bien c'est bien les amis c'est un cabinet top une équipe au top et je crois que Nizar on en avait parlé pour mes abonnés qui viendraient donc on va mettre ton numéro en commentaire épinglé en commentaire là etc tu avais décidé de leur offrir un petit quelque chose ce que je peux faire c'est c'est leur offrir on va dire la mission complète ouais au prix du mission standard alors au prix au prix de la mission standard vous avez la mission complète la mission complète ça comprend ça comprend en plus les 3D intérieures les 3D intérieures où on se projette et les carnets de détails de tous les lots secondaires donc voilà franchement Nizar merci c'est sympa pour eux donc vous avez au prix de la mission standard la mission complète avec toutes les 3D intérieures et tout tu peux nous en faire voir tu en as ? oui voilà tu peux nous faire voir la différence entre peut-être une mission normale et une mission une mission normale c'est une mission qui s'arrête plan au plan au 3D extérieur et la mission complète on rentre plus dans le détail d'accord voilà ça c'est la mission complète ok où vraiment tu visualises l'intérieur tous les détails tous les détails là par exemple on a la chambre master ta meublée et tout exactement je peux vous montrer même une villa construite faite en mission complète je vais prendre l'exemple de celle là elle est belle ça donne envie voilà ça c'est des photos réelles je pense que c'est fini on a réamulagé même l'extérieur c'est top c'est top c'est pas Prestige Argan ça ? exactement c'est une villa qui a été en gros enfin on va dire semi fini on a revoit tout bon bah voilà Nizar il vous offre chez Nizar Freak Architect la prestation totale complète pour le prix de la prestation standard voilà bon les amis j'espère que cette petite interview vous a plu Nizar merci beaucoup je mets tes commentaires et quand ça vient de ma part bien évidemment de toute façon je sais que tu t'occupes bien de tout le monde mais voilà une petite attention particulière ça leur fera toujours plaisir merci Nizar à bientôt bon les amis je suis parti manger dans un petit pas un restaurant 5 étoiles mais je vous jure que je préfère ça que le restaurant 5 étoiles on est sur du poulet grillé au feu de bois super bon c'est bien très très bon très très bon voilà c'est parti un peu de kiftah je crois que c'était le kibda là le foie dites moi en commentaire vous aimez bien le foie ou pas moi je peux pas mais là c'est du kiftah là bismillah à mon avis c'est pas très cher je vais dire à la fin ça va pas valoir grand chose c'est ça qui est bien ici bon les amis on a bien mangé au soleil on a payé donc vous avez vu un poulet un peu de kiftah des petites entrées des boissons on a payé 120 dirhams ça fait environ allez 12 euros qu'est ce qu'on va faire maintenant on va passer je vais essayer de passer voir la maison d'une cliente Roby Gubb Kelly pour lui montrer un petit peu l'état d'avancement et on va essayer de passer voir Kevin notre Kevin national pour lui donner un peu de force pour sa salle de sport let's go bon les amis pour tous ceux qui ont acheté avec nous et là notamment par rapport à Kelly je vais voir sa villa elle voulait avoir un petit peu l'état d'avancement donc je vais lui montrer ça let's go on y va bon allez let's go bon vous voyez ça avance bon c'était prévu fin d'année mais il y aura un petit peu de retard peut-être 6 mois là il termine un peu de terrassement donc vous voyez que les plâtres sont faits ça marche comme l'ouverture c'est fait les plafonds piscine piscine soleil papa ok donc là c'est l'espace cheminée télé là il y aura un jardin japonais un petit jardin sec donc les amis qui ont acheté avec nous je pense que ouais c'est en avril de toute façon on va vous tenir au courant ici il y aura petit jardin sec aussi là c'est la première chambre sable de bain double vasque douche italienne encore un jardin sec ils ont pas lésiné sur les jardins secs deuxième chambre vous voyez ici ils travaillent beaucoup avec le plâtre et tout donc ça c'est la suite parentale avec douche italienne double vasque bon là ils ont pas encore mis le garde-corps et ceux qui ont acheté avec nous sur l'autre tranche vous voyez la tranche 3b 3 à 3b commence à faire le terrassement ok donc voilà les amis ça va être un lotissement super sympa donc là on est en électricité plomberie c'est passé là le petit balcon et après il reste ma pièce préférée le style la terrasse ils sont en train de la carler ah bah ils l'ont carler déjà ils l'ont carler ok bon on en a plus à vendre dans ce programme les amis comme je vous ai dit là cette vidéo c'est aussi pour pour ceux qui ont acheté avec nous pour que vous voyez tranche 3 à tranche 3b ça commence allez je pense à je pense à karine je pense à samir je pense à vous voyez que ça commence là ils font l'assainissement pour passer tout ce qui est les réseaux les raccords etc ok et après le programme il est fini bon on laisse go maintenant on va voir kevin aïe 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 je filme direct direct aïe 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 ça va les frérots kevin kevin il me fait peur bon les amis vous connaissez kevin son assos franck je sais pas si tu veux être dans la vidéo mais c'est pas grave tu seras quand même ah les gars direct c'est du direct je veux rien savoir il y a même pas eu de il y a même pas eu de comment on dit là bon les amis j'en avais parlé sur instagram sacré sacré paire de cojones il est venu 10 jours il est plusieurs repartis donc les amis on va vous présenter il fait une grosse salle de sport grosse zone villa ici zone villa immense c'est à dire qu'il y a entre les appartements et les villas il va y avoir peut-être 4000 logements ok ça construit de partout 4000 logements en théorie il y a un bonhomme par logement bon en théorie il y a un bonhomme par logement allez disons qu'un tiers allez la moitié ils vont venir au sport et donc il est hyper bien placé donc il a pris ses coronesse et vas-y fait nous voir fait nous voir explique nous les amis comme ça vous le suivez avec nous ce chantier c'est un peu votre bébé aussi à vous vous serez toujours les bienvenus ici vous allez voir ils sont en train de faire un truc de ouf et en fait je voulais vous le présenter en avant-première pour que vous viviez un peu le truc et qu'en fait voilà c'est aussi un peu votre projet comme ça si vous êtes là vous verrez l'évolution j'en ferai je sais pas peut-être tous les deux trois mois pour pour mettre ouais ok allez les gars bienvenue chez raptor fitness il manque le ford raptor ici on aurait une entrée indépendante pour le barbeur donc là il y aura mais toi mais toi devant on va te suivre donc là en fait il y a une entrée indépendante ici il y aura un barbeur j'essaie de vous intégrer les 3d je pourrais me les envoyer je les mets vite fait pour qu'ils voient tu sais qu'ils se rendent compte donc là il y aura un barbeur avec son entrée indépendante une entrée indépendante pour un salon de beauté femme bah ouais ici il y aura une entrée l'entrée principale avec l'espèce de tourniquet là tout le monde passe on met on met notre carte ah c'est du direct les amis vous voyez c'est du live il n'y a pas de préparation donc on est sur un espace on est sur un espace de 800 mètres carrés c'est ça alors attendez ah ok tu n'en vas-y je te suis parle bien fort j'ai pas de micro donc là on est dans l'espace s'ils peuvent éteindre la musique deux minutes parce qu'ils vont me striker la vidéo là youtube ils vont me striker la vidéo ouais trois sièges barbeur ouais ouais mais c'est top je vais vous mettre les 3d parce que là il faut se projeter ceux qui ont fait des travaux dans leur vie ils arrivent à se projeter la proposition de la vente de shampoing ouais des chutes ah bah ça a bien marché dis donc merde le con ici il y aura ce sera l'espace femme c'est ça ouais donc pour faire les ongles ouais les cils ok la manucure pédicure etc ok donc là après on rentre il y aura le petit tourniquet on pose notre carte d'abonnement ouais donc là il y aura un comptoir d'accueil il y aura une table haute ici pour discuter avec les clients ouais ouais bien sûr ouais le commercial et puis on fera de temps en temps des animations DJ ouais et du coup le DJ pourra se mettre sur cette zone là ouais franchement c'est cool eh les gars il faut que vous sachiez ah protéines c'est pas le bar à jus là ah ouais bon il faut savoir que il faut savoir que Franck voilà Franck il a des boutiques à c'est où tes boutiques ? sur Paris Herblay Argenteuil Herblay Argenteuil il a des boutiques de protéines donc il est un peu spécialisé ça bon là ça se voit pas trop on se marre nous on se marre ah lui il est balèze Kevin il est balèze non mais Franck t'as le potentiel mais là tu t'es un petit peu t'as le potentiel du balèze bon c'est lui donc là il y aura le bar à jus il y aura le bar à protéines etc donc vous pourrez prendre votre shaker en fin de séance prenez votre shaker vitaminé et tout c'est top c'est top les mecs et franchement ils sont dans une zone incroyable je vous ai dit il y a 4000 logements c'est les premiers donc c'est pour ça aussi cette vidéo si vous comptiez en ouvrir une dans le secteur n'ouvrez pas parce qu'ils sont chauds après toute la zone du rez-de-chaussée toute la zone du rez-de-chaussée ouais donc tout là ça va être entièrement musculation entièrement muscu lourde c'est à dire les cages à squat les bandes développées couchées ouais tout ce qui est machines aussi disques du guidé ouais tout venir des Etats-Unis ah vous avez pris des machines guidées là ? oui bah de toute façon vous avez été à Casablanca avec on peut donner le nom du commercial ou pas ? le nom de la boîte ou ? oui bah c'est la société Bella Forme c'est le distributeur exclusif et c'est quoi le nom des machines du coup ? très important on travaille avec du Life Fitness et du Hammer Strange Life Fitness et Hammer Strange et Hammer Strange c'est une très grosse je ne vais pas le dire je ne sais pas le dire Hammer Strange et pour toi c'est mieux que que c'est quoi ? que Techno Gym ah ouais ? c'est de l'autre gamme tu peux nous dire pourquoi ? bah si tu veux dans toutes les salles de sport en général soit tu vois du Matrix ou du Techno Gym ouais les vrais bodybuilders travaillent avec des machines qui viennent des Etats-Unis d'accord que ce soit dans l'amplitude des mouvements la qualité de la front la qualité des machines etc c'est vraiment très résistant donc tu nous promets du lourd ? c'est du lourd ok donc là ça va être tout l'espace j'ai envie de te dire fitness musculation musculation ok et là tu as vu que tu avais une belle hauteur sous plafond ? c'est ça on a une super hauteur sous plafond qui va être super bien décoré avec des belles enceintes ouais ça va être lourd avec des petites enceintes du petit son et tout à l'ancienne un peu une vraie salle de plafond ouais on va beaucoup midier sur les jeux de lumière sur les jeux de lumière c'est cool franchement c'est top les mecs je vous rappelle je vous rappelle les amis il est venu une semaine une semaine je vous parlais dans la vidéo précédente de Kevin de base tu étais à Sérignan ouais c'est ça c'est le côté de Gosier ouais et du coup maintenant tu dois repartir ou pas ? ah non c'est fini je suis piqué maintenant donc là c'est l'espace crossfit ? c'est du cross training c'est pas l'appellation crossfit parce que nous on ne veut pas être une entité une ancienne crossfit mais là ce que j'ai vu c'est que vous avez mis dans les plans vous avez mis comme des pistes de course c'est ça avec des chariots de poussée avec les chariots de poussée des doubles cage à squat ok les cordes des cordes exactement des boxe pour faire des squat jumps on va faire des petits concours aussi oui les amis vous verrez ce sera super sympa il y aura des petits concours des duos voilà une équipe qui apprend l'autre équipe et puis qu'on fasse quelque chose ouais franchement moi ça va être super ça va mêler performance ça va être ludique on va se marrer bonne ambiance avec les deux voilà un bon petit son c'est ça franchement ça sera le dernier matos et je vais vous intégrer les 3D vraiment pour vous rendre compte les amis donc là on monte alors il faut savoir que il faut savoir que les amis le chantier a commencé il y a quoi il y a une semaine mercredi dernier mercredi bah voilà ça fait une semaine pile poil il y avait rien tout était brut on commence déjà à voir on commence déjà à voir mais faut dire qu'on a une équipe de choc mais là c'est quoi kevin du coup tout ça c'est l'espace courelet 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 franchement les mecs ça gère ça gère de ouf après on rentre dans la partie vestiaire voilà notre belle équipe salut les gars le meilleur plaquiste de marrakech je vous recommande donc là c'est les vestiaires hommes et femmes alors il y a mon vestiaire qui est dédié c'est quel numéro ? numéro 7 pourquoi ? c'est R7 et 8 on tombe c'est R7 de loin mais tranquille laissez moi kiffer donc là on est dans les vestiaires des villes il y aura des casiers vraiment sur la totalité ici voilà 4 rangées de casiers sur toute la totale ouais donc 4 rangées de casiers là on a les arrivées vers nous aussi mais c'est top en hydrofuge c'est ça là bas à femmes exactement c'est top on aura toute la rangée de douche ici pour les hommes toute la rangée de douche pour les hommes ok c'est ça on a fait un petit rentre-fond aussi pour qu'il y ait un peu d'intimité ouais autre chose pour les femmes mais top c'est très important l'extraction d'air vraiment renouvelée ouais la vraie extraction d'air la vraie extraction d'air dans la salle de sport on sera vraiment elle va respirer elle va sauter dessus non mais même c'est pas ça c'est que tu fais le sport je vais vous montrer l'espace cardio là-haut on fait le sport avec une vue sur l'atlas de malade ça c'est pas rien la qualité ça c'est pas rien la qualité on a toutes les extractions d'air pour les douches on fera la même chose dans la salle les arrivées dernières voilà parce que tu vois ça a vraiment été étudié la plupart du temps quand on va dans les salles ouais en général ça sent mieux des fois ça sent pas très bon ouais c'est mal voilà ça ventile pas donc on va vous mettre ça non mais c'est bien vous avez mis vous avez mis le paquet allez on va voir le dernier étage les amis donc là c'est les toilettes dernier étage pareil il est immense et vous voyez les amis quand vous me dites ouais j'ai peur à venir j'ai machin le mec il a fait american historics le mec il a joué dans american historics il est ici c'est un robot il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur donc vous voyez l'espace de fou encore en haut c'est incroyable c'est incroyable donc là ça sera l'espace donc là ça sera l'espace spinning spinning c'est rpm et tout ok là c'est l'espace pour les bagarreurs il me semble qu'il y a un ring de 5 sur 5 on va se la donner ma gueule on va se la donner mais ce qui est bien c'est que c'est à 3 minutes de nos villas c'est ça qui est top c'est vraiment t'as vraiment bien sectorisé ça c'est la salle des cours collectifs c'est à dire qui c'est là où kevin on va te voir on va faire la danse orientale la danse orientale des cours de cuisse abdos fessiers ouais self défense non non tu m'as dit cuisse abdos fessiers on va faire des on en a tous besoin on va faire des cours de bachata bachata ah nananana nananana on a aussi des grands trampolines pour faire des jumping c'est très bien c'est très bien je pense que l'éclairage et tout ça va être magnifique aussi du yoga du pilates ouais ça fait une petite salle pour vraiment ça ouais zumba zumba body pump bah franchement top les gars et là du coup ça c'est un espace bah là c'est là que vous commencez le là il y aura un petit coin en fait pour le training personnel c'est à dire que même s'il y a des coachs de l'extérieur ouais de la salle qui veulent venir avec qui font du coaching particulier ouais et bien on pourra travailler en collaboration avec eux ils auront aussi ils pourront utiliser toute la salle et s'ils veulent une zone aussi tranquille pour pouvoir faire les abdos ou des exercices spécifiques ouais et bien ils pourront le faire ici franchement c'est top les gars et là c'est l'espace cardio cardio avec les vélos les tapis vu sur l'atlas à chaque fois que je fais une vidéo on la voit pas c'est un truc de ouf je suis un poisseux alors que hier avant-hier on la voyait en full hd et là on la voit pas voilà donc il y a l'atlas tout ça donc c'est bien vous aurez ça avec une vue atlas vue magnifique avec du petit son du petit son léger comme nous voilà comme on aime un peu rnb et tout des écrans et tout en bas dans la cour même dans les salles de cours collectifs aussi des écrans comme ça pendant les temps où il n'y a pas de comment dire où il n'y a pas de cours s'ils veulent aussi faire leurs cours notamment avec youtube ça il y a des cours aussi organisés déjà et bien ils pourront aussi faire leurs cours s'il y a des comment dire s'il y a des personnes qui suivent sur les réseaux même entre les cours voilà ils pourront faire leurs cours voilà le but c'est que vraiment on reste pas inactifs dans la salle de sport s'ils veulent pas me conclure ils pourront toujours se faire et il y aura des simulateurs d'escalier ça c'est très demandé aussi ouais ça fait mal aux cuisses je l'ai déjà fait ça travaille super bien ça par contre non franchement bon écoutez les amis j'espère que ça vous a plu on va conclure Franck, Kevin franchement on va descendre si vous voulez bien on va descendre moi à titre personnel bon c'est des amis maintenant mais à titre personnel je tire mon chapeau je tire mon chapeau non vraiment parce que moi j'ai suivi le projet je peux vous dire que ça reste quand même des gros sous le loyer on en parlera un peu plus tard peut-être en fin quand la salle sera finie mais voilà c'est pour que vous ayez un peu un ordre de grandeur sur ce type de projet qui est selon moi est très rentable et ça on compte sur vous on compte sur vous si je vous ai dans ma vie une fois aidé ou donné de la force et bien rendez-le moi en partageant en parlant de cette nouvelle salle qui va ouvrir sur la route de Tahanout Raptor Fitness parce que les projets de mes amis qui réussissent c'est aussi un peu mes projets et voilà moi ça me ferait plaisir que notre zone se développe et qu'on cartonne donc ça me ferait plaisir donc voilà avec le on compte sur vous pour venir abonnement venir au barbeur venir dans la salle pour les femmes là l'espace beauté et les entrées indépendantes c'est bien même s'il y a des gens qui ne sont pas adhérents à la salle ils pourront venir aussi au barbeur vous pouvez venir au barbeur voilà en fait ça va être une salle un peu familiale vous voyez le genre de mec que c'est super cool Kevin il va vous donner des cours c'est un mec qui il a toujours la patate il a toujours le sourire c'est un mec vraiment qui vous booste pour faire le sport on est dans la zone sur la route de Tahanout entre parallèle à la route d'Amizmiz franchement on compte sur vous pour venir moi à titre personnel félicitations pour votre projet franchement il est venu il y a 10 jours non il est venu 10 jours en février il a acheté une baraque il a fait une salle de sport moi franchement je peux que que voilà non mais que m'incliner devant des projets comme ça parce que c'est l'esprit entrepreneurial que j'aime et je ferai tout ce qu'on peut pour qu'on soit bien je suis certain qu'on sera bien ici et vous allez cartonner il y a pas loin de 4000 logements il n'y avait pas de salle de sport vous allez cartonner les amis c'est partie en fait d'une problématique c'est à dire que pour être honnête en fait je cherchais une salle de sport ouais moi aussi parce qu'on commence à avoir toi ça va en soirée non mais c'est vrai avec la vie le travail etc quand on arrive à un certain âge avec les enfants le travail etc on a envie d'une belle salle de sport qui nous donne envie bien sûr et moi j'ai pas trouvé ce qui me plaisait c'est à dire que soit au niveau de l'emplacement ça ne correspondait pas soit ça nous faisait trop loin des difficultés pour se garer soit au niveau des machines soit au niveau des machines ça allait pas soit c'était trop cher soit voilà et du coup ce que je dis c'est que quand on trouve pas ce qui nous plaît et ben on crée nous même voilà sur ces belles paroles on va conclure cette vidéo on leur souhaite de la force juste pour ça un like un partage les amis on se dit à très bientôt chez Raptor Fitness j'espère que cette vidéo vous a plu mettez moi en commentaire on peut discuter de tout quant à nous on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo bonne fête à nous ciao merci beaucoup